Allo! Evidemment je suis pas dans mon décor habituel, ça fait mille ans que j'ai pas filmé. En fait c'est pas vrai, j'ai filmé deux vidéos pis j'ai jamais fait le montage. Mais là j'ai décidé de vraiment recommencer à faire des vidéos parce que ça me tente, j'ai juste vraiment le goût. Pis je suis de retour avec une petite série de Noël, fortement inspirée de Jade de Libra. Elle a fait des vidéos de shopping, de décorations d'Halloween, pis moi j'aime vraiment ça regarder ça. Je voulais le faire pour l'Halloween mais j'avais trop de choses à régler. Fait que j'ai décidé de le faire pour Noël! Fait que je vais vous faire une vidéo de shopping de décorations de Noël. Je vais vous faire une autre vidéo qui va être un haul de décorations de Noël. Pis je vais vous faire une vidéo aussi où est-ce que je fais mon sapin. Si vous aimez Noël autant que moi, abonnez-vous à ma chaîne parce que ces vidéos-là s'en viennent. Pis comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on fait un petit magasinage de Noël. Donc j'avais pensé aller chez Walmart, pis faut que je m'achète un sapin parce que j'en ai pas. Chez Boucler, Winners, Ombre-Dépau peut-être, peut-être BMR, quand les intérêts ont vraiment des belles décorations de Noël. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est vaisselle de Noël, les napperons, les serviettes, j'aime beaucoup les pyjamas, j'aime tout ce qui touche à Noël, mais faut pas que j'achète n'importe quoi. Ce que j'ai besoin, c'est un sapin, des décorations qui vont aller sur le sapin, pis ça, ça va coûter cher, je le sens. J'aimerais ça me trouver des coussins décoratifs de Noël. J'aime beaucoup les jetés, tu sais, des doudous, mais j'en ai vraiment pas besoin. Faut pas que j'achète ça, si vous voyez ça dans mon haul, chicanez-moi parce que j'en ai pas besoin. J'aime beaucoup les tasses aussi, mais j'en ai pas besoin. Hi hi, j'ai trop hâte, en plus il commence à neiger, il commence à faire froid. J'aime vraiment le temps des fêtes, je sais pas pour vous. On dirait que je trouve ça tout le temps hyper long avant que ça arrive, j'ai hâte. En même temps, j'haïs ça, parce que c'est beaucoup d'organisations, pis tu vois beaucoup de monde, pis moi ça me brûle bien raide. Un coup que je suis dedans, je suis comme, shit, c'est déjà, c'est déjà passé. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos de Noël, pis si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a de sorties dans les boutiques qui continuent de regarder la vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ça se peut que l'image change parce que je vais filmer dans les magasins avec mon téléphone, parce que j'amènerai pas ma grosse caméra. Comme la professionnelle que je suis, j'ai tout filmé à la verticale, à la place de l'horizontale. Je suis vraiment nulle, mais c'est ça que j'ai comme image. Désolée. Mon premier arrêt, c'est le Walmart. À tantôt. Je viens de chez Walmart pis il y avait énormément de choses de Noël de sortie. Ils ont des sapins, mais leur système de sapins est vraiment mal fait. Si tu regardes le modèle E, il faut que tu trouves la boîte E, mais souvent, il y a la boîte E pis pas le modèle E. Fait que je peux pas voir la démonstration si il est à mon goût ou quoi que ce soit. Celui que je voulais était pas en démonstration, fait que j'ai pas acheté mon sapin. Mais ils ont des très beaux sapins, pas trop chers. Les ornements sont tellement beaux. La thématique de mon sapin, je veux que ça soit or et rouge avec des touches de blanc. Il y avait des ornements de Disney, il y avait des princesses, des super-héros, des donuts, des cupcakes. Il y avait des choses vraiment cute. Les guirlandes sont super belles aussi. J'ai pas remarqué le prix, mais sûrement que vous allez le voir dans le segment que je vais vous montrer. Tout le papier, les petits collants pour mettre les noms, tout ça, c'est sorti. Il y a des super belles tasses aussi, mais j'en ai pas besoin. J'ai pas vu de coussins, il y a beaucoup de sets de draps, de couvertes, mais j'ai pas vu de coussins. À côté du Walmart, il y a le Michaels pis le boucler. Je vais me diriger vers chez Michaels. Normalement, là, c'est hyper cher. Souvent, ils ont des rabais, donc je vais regarder quand même. Je viens d'acheter pour 120$ d'ornements. Oh my God! En plus, je me suis tellement dit, Ok, calme-toi, il y en a trop. Calme-toi! Asti! J'ai hâte de vous les montrer, ils sont tellement beaux. J'espère que je vais pas les briser, parce que je vais brailler. Il y avait énormément de choses chez Michaels. Je voulais tout acheter le magasin, mais je veux se contenter des ornements, parce qu'ils étaient vraiment spéciaux. Ils étaient vraiment beaux pis original. Il y avait des coussins! J'ai vraiment aimé les coussins, mais je les trouvais un peu cheap, fait que je les ai pas achetés. Les sapins étaient vraiment chers, même s'ils étaient en spécial. Les spéciales, elles durent jusqu'au 14 novembre, fait que je sais pas quand est-ce que je vais publier ma vidéo, mais j'espère que vous aurez le temps d'aller voir les spéciaux, parce que ça vaut la peine. Tout était à 50% de rabais. Il y avait des petites lumières là, je vais vous le montrer là, mais elles étaient tellement belles, j'avais le goût de mettre ça, pas dans mon sapin, mais comme, je pourrais mettre ça autour de mon muret pis ça pendrait, ça serait vraiment cute. Mais bon, je me suis calmée là. Il y avait des tasses! Il était trop belle! Je dois vous avouer que j'en ai acheté une! Vous avez le droit de me chicaner parce que j'en ai pas besoin, mais j'ai pas de tasses de Noël. J'en ai jamais eu parce que je les trouve trop quétaines. Fait que j'en ai jamais acheté, mais celle-là, elle me représentait trop bien. J'ai hâte de vous la montrer, mais c'est moi tout craché, fait que j'avais pas le choix. Il y avait des boules de Noël géantes, mais je pense que je les ai pas filmées. Les boules de Noël étaient 40$, puis c'était à moitié prix, fait que si t'en achètes deux, t'en as un gratuit, fait que ça revient vraiment pas cher. On va aller chez Boucler, il est juste à côté. Je pense qu'il y a pas grand-chose, mais on va aller voir. J'espère qu'il y a des beaux coussins parce que j'en ai pas trouvé encore que j'aimais vraiment. Fait qu'on s'en va par là! Il y avait vraiment des belles choses chez Boucler. Il y avait des tasses, beaucoup de coussins. C'était trop style chalet. C'était super beau, mais c'était plus bois, fourreux, pis c'est pas vraiment le style que je recherche. Il y avait pas grand-chose, c'était plus dans l'entrée, puis vers la caisse. Mais tout est à 20% de rabais, fait que si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Je vais aller au Dolorama. Il y a toujours des belles choses pas chères au Dolorama. Pis je vous cache pas que je suis allée, pis je sais qu'ils ont vraiment des belles guirlandes. Mais peut-être qu'ils ont rajouté du stock, fait qu'on va aller voir. Il y avait pas grand-chose d'intéressant au Dolorama. Encore une fois, c'était plus le style chalet. Comme j'avais dit tantôt, les guirlandes sont vraiment belles. Il y avait beaucoup de nappes, des serviettes de vaisselle, des tasses. Il y avait beaucoup de choses pour la cuisine. Fait que j'ai rien acheté, mais je vais sûrement revenir pour acheter mes guirlandes. On va faire un dernier arrêt parce que je commence à être écoeurée ben raide. On va aller au Canadian Tire. Pis je vous cacherai pas que je suis déjà allée, pis il y a vraiment des belles choses. Pis c'est pas mal là que je vais acheter toutes mes boules de Noël. On s'en va au Canadian Tire. Il commence à faire noir. J'ai encore beaucoup trop dépensé chez Canadian Tire. Oh my god. En tout cas, mon sapin, il va être vraiment beau. Une section comme rose gold, une autre bleu et argent. Pis comme tout match ensemble, c'est tellement beau. Moi, ma thématique, c'est or et rouge avec des touches de blanc. Là, ce qui me manque le plus, c'est des boules blanches. Il y a vraiment tout chez Canadian Tire. Il y a des sapins, mais ils sont vraiment chers. Mais ils sont tellement beaux. Un arrêt pour les décos de Noël, c'est le Canadian Tire. Il y a tout. Pis il y en a en masse du stock. Il y a une section argent et blanc, une section rouge et vert. Les ornements sont tellement beaux. Ça n'a pas de sens. Je les voulais toutes. J'en ai tellement acheté des toutes seules. Ils sont entre 5 et 10 dollars. Pis j'en ai acheté plein. Il y en a, on dirait vraiment du cristal. C'est trop beau. Ça fait super chic pis girly en même temps. Il y avait pas assez de boules de noël blanches. Fait que je vais retourner chez Michael's acheter un set juste de boules blanches. Parce que j'ai vu qu'il y en avait. Pis il était comme 12$ pour 6 je crois. J'ai assez dépensé pour aujourd'hui. Je pense que j'ai dépensé 300$. Pis j'ai même pas mon sapin encore. Ah non. J'aurais pas dû dire ça. Faut pas que mon père y entende ça. Non mais je m'en fous là. C'est un investissement des décorations de Noël. T'as ça pendant des années. J'aurais pas fait d'autres boutiques parce que je suis tannée. Il est proche de 4h. J'ai faim. Il commence à faire noir. J'ai beaucoup trop dépensé. Merci beaucoup d'être venue magasiner avec moi. Faites un j'aime à la vidéo si vous avez aimé ce genre de vidéo là. Ma prochaine vidéo ça va être mon haul de tout ce que j'ai acheté. Pis l'autre d'après je vais faire mon sapin. Fait qu'abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir ces vidéos là prochainement. Fait qu'on se revoit pour une autre vidéo de Noël. Bye! Sous-titrage ST' 501